On finit cette séquence par une réflexion d'Alain qui réagit en disant « Comment Terra Nova peut-il être crédible alors qu'il est financé à 80% par des entreprises comme Vivendi, EDF ou Sanofi ? » On ne dépend pas de l'argent de l'État déjà. C'est une forme d'indépendance. Non mais je réponds à ce monsieur, on ne prend pas l'argent dans sa poche. Non mais c'est important parce que globalement, il faut le dire, à l'inverse de certains think tanks qui touchent des sommes importantes, nous on a décidé de ne pas descendre, de dépendre de la société. Non, pour une raison simple, c'est qu'une entreprise, quand elle finance, c'est une petite somme, c'est 20-30 000. Et ce n'est pas parce qu'une entreprise donne 20-30 000 à un think tank que c'est elle qui décide ce que l'on écrit. Et puis une grande partie des moyens de Terra Nova vient des cotisations. C'est-à-dire qu'on a des gens qui cotisent, qui donnent de l'argent, des avis individuels. C'est pour ça qu'on est resté de taille modeste. De taille modeste, il y a à Terra Nova 4 salariés qui font tourner. Ce n'est pas un gros, gros, gros... Donc parce qu'on n'a pas d'argent public, ou très peu, très peu, ça représente moins de 10% de nos moyens. Et c'est de ces raisons-là qu'on a notre autonomie. Si on ne dépendait que de l'État, ou qu'il ne dépendait qu'une entreprise, là je dirais oui. Merci. Merci.